Bonjour tout le monde, c'est Romilou. J'espère que vous allez bien. On dirait les marionnettes comme les enfants. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que voilà, le voilà, je l'ai. Mon diplôme de coach professionnel. Je suis une vraie gamine. Comme les enfants quand ils ont leur bac. Donc ça y est, je l'ai reçu. Et je voulais, voilà, vous le dire, partager avec vous comme je fais, de façon tout à fait naturellement. Donc voilà, je l'ai reçu sur mon ordi il y a une heure. Donc je me suis empressée de l'imprimer. Et voilà, il va falloir que je trouve un joli cadre. Et voilà, et que je me félicite parce que moi qui doute toujours de moi, écoutez là, c'est fait, c'est fait. Le voilà, le voilà, le voilà, le voilà. Voilà, écoutez, ça c'est fait. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la partie 4 de mes jeux d'été. Et encore merci à toutes celles et à tous ceux qui sont avec moi. Merci infiniment. Je suis très heureuse d'être avec vous, très heureuse d'être venue. Chaque jour, je suis enjouée de démarrer cette vidéo. Alors pour le moment, comme vous avez pu le voir, c'est pas très très jojo. J'ai pas fait de petits, vous savez comment je faisais l'habitude avec sous fond rose, etc. Parce qu'en fait, j'envoie les vidéos comme ça, de manière très spontanée. Et j'attends en fait, parce que comme je vous l'ai dit, il y a mon site qui va sortir, il y a Insta, il y a LinkedIn, il y a plein de choses qui vont sortir. Et on va avoir la même charte graphique pour tous les réseaux, notamment aussi YouTube. Et donc on fera quelque chose de très joli en temps et en heure, non pas longtemps d'ailleurs. Mais bon, pour le moment, je le fais comme je le sens, c'est pour ça que c'est pas toujours très très bon. Donc veuillez m'en excuser. Alors, je voulais vous montrer ce que je viens de recevoir, qui est tellement joli. Ce sont des petits carnets notebook que j'ai reçus, que j'ai achetés en fait, de l'eau bleue. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous connaissez ce site. C'est une jeune femme qui fait des aquarelles et qui est incroyable. J'adore la suivre. Donc l'eau bleue, c'est elle qui dessine tout ça. Et elle ne fait pas que ça, mais bon, ça arrive de manière tellement jolie. Donc elle est petit carnet, il y a plein de cartes postales, elle vend plein de choses. Et quand je la suis, j'ai envie de me lancer à fond dans l'aquarelle et tout. Elle me fait complètement voyager, cette personne. Voilà, je vous encourage à aller voir son site, à aller voir... Pas son site, si, parce qu'elle a une boutique d'ailleurs sur sa chaîne. L'eau bleue, c'est très 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 sympa. A des prix très très corrects. Voilà. Allez, on commence. Alors, j'ai sorti un jeu que j'adore en cette saison. Le Petit Le Normand, le Fairy Tales. Donc vous le connaissez certainement très très bien, puisqu'il est de Lisa Hunt. Bon, alors décidément, comment vous dire, Le Petit Le Normand. Il arrive avec un petit guidebook comme ça, tout simple. Décidément, Le Petit Le Normand, je ne suis vraiment pas douée. Il est comme ça, tu es en dos. J'ai essayé de me faire un tirage. C'est un vrai métier, quoi. C'est un vrai métier, Le Petit Le Normand. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. À un moment... Ben, il y a, je ne sais pas, un an ou quelque chose comme ça. Et je trouvais que franchement, je me débrouillais bien. Et là, j'ai voulu me refaire un tirage aujourd'hui avec ce jeu. Je ne sais pas. J'ai dû oublier. Je ne sais pas. Ça ne m'a pas parlé. Je n'arrivais pas. J'ai fait un tirage à neuf cartes. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Est-ce que Le Petit Le Normand, il faut faire des tirages très très régulièrement pour ne pas perdre la main. Parce qu'effectivement, moi, il y a un petit moment que je n'en ai pas fait. Et là, je trouve que j'ai complètement perdu la main. Je ne sais pas. Ce n'était pas fluide. Oh, les petites maisons. Ce n'était pas fluide. Ce n'était pas... Je ne sais pas. Donc, dites-moi. Parce que ça va me rassurer ou pas. Parce que normalement, quand on a quelques connaissances, ben, voilà, on les a. Ou alors, c'est la jeunesse qui me guette. Je ne sais pas. Mais bon, voilà. J'ai pris ce jeu que j'adore, que je trouve super. Mais il va falloir que je me remette dedans. Parce que j'ai été très déçue de voir à quel point j'ai perdu, quoi, en fait. Autant les oracles, les tarots, etc. Ben, là, je suis complètement dedans depuis toujours. Et vraiment, ça commence à être très fluide. Autant Le Petit Le Normand, je ne sais pas ce qu'il se passe. Bon, voilà. Ben, écoutez, dites-moi, vous aussi, lorsque vous ne tirez pas de carte avec Le Petit Le Normand pendant un petit moment, est-ce que ça revient facilement ? Ou est-ce que, comme moi, vous avez des pannes, quoi ? C'est fou, hein, ça. Je ne comprends pas. Bon, peut-être que je recommence. Je vais réessayer, mais... Ou alors, il va falloir que je recommence, comme au début, avec mes petits cahiers et tout ça. Mais pourquoi pas, hein, ça ne me pose pas de problème. Pourquoi pas ? Un deuxième jeu qui est avec moi en ce moment, c'est ce tarot. Que j'adore. Et il va être avec moi. Alors, même si on peut trouver que, voilà, que le dos est sombre et qu'il n'est pas forcément d'été. Voilà. Mais moi, je l'adore. Je trouve qu'il est au contraire très coloré. Alors, comme il est un peu glossy, je vais essayer de faire attention que vous puissiez bien voir les cartes. Il me plaît beaucoup. Alors, il y a plein de petits mots, voilà, qui sont en anglais. Plein de petits mots-clés qui sont en anglais, vous voyez bien, j'espère. Voilà, autour des cartes. Il est vraiment super, ce jeu. Je l'adore. Il parle super bien. Il est facile. Il est coloré. Il est chouette. Vraiment. Ça me fait super plaisir de vous le représenter, puisque moi, je vous dis, je m'en sers. Je m'en suis servie aussi aujourd'hui. Et il a été très bien. Il a bien répondu. Il a bien répondu à mes questions. Il m'en a fait poser aussi, parce que, voilà, effectivement, c'est quand même l'idée. Quand on se tire les cartes, il faut être prêt et prêt à entendre tout ce que ces jeux ont à nous dire. Donc, globalement, je suis assez satisfaite de ce tirage. Bon, pas mal de choses à travailler, mais bon, c'est normal. C'est le jeu. C'est le cas de le dire. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu ? Est-ce que vous l'avez ? J'adore cette carte. Voilà, vous allez me dire si vous l'avez. Si ça vous fait plaisir de le revoir. Voilà, je trouve que je ne sais pas s'il a une saison, en fait, ce jeu. Voilà, je vous présente mes jeux d'été parce que, voilà, ça me fait plaisir de le faire. Enfin, les jeux dont je vais me servir cet été, mais celui-là, je pense que, vraiment, on peut s'en servir à toutes les saisons. Donc, toutes les saisons, il n'y a pas de souci. Simplement que moi, je l'ai trouvé coloré, je l'ai trouvé peps, donc j'ai eu envie de le sortir il y a quelques jours et je suis très contente de ça. Voilà, donc il arrive avec un guidebook comme ceci. Voilà, en noir et blanc. Bon, moi, tout ce qui est guidebook en noir et blanc, ce n'est pas très mon truc, mais le Wandering Star. Ensuite, ah oui, celui-ci, que j'adore. Une plongée au cœur du féminin sacré, d'Émilie de Dieu, l'oracle des merveilleuses, voilà. Alors, je suis un petit peu déçue parce qu'en fait, la boîte est restée comme ça et du coup, ça a tordu toutes mes cartes. Mais bon, bref. Donc, ça, c'est les petites cartes avec des mots-clés. Voilà, c'est une très, très, très bonne qualité. Tout ce que fait Émilie de Dieu, c'est vraiment très, très beau. Alors, peut-être qu'elle en a fait d'autres. Vous allez me dire, ça serait super sympa de votre part, de me dire parce qu'à l'époque, je la suivais beaucoup. J'ai acheté beaucoup de ses jeux. Mais il y a longtemps que je n'ai pas été sur son site. Donc, je ne sais pas où elle en est. Donc, s'il y a un petit nouveau qui est sorti, n'hésitez pas à me le dire. Il faudra que je prenne le temps d'aller voir. Mais bon, ça va être l'occasion d'échanger. Je vous ai montré le dos. Voilà. Elle fait des jeux qui sont d'une qualité vraiment exceptionnelle. et à un prix, je me cache, c'est plus facile pour vous, plutôt que d'avoir et ma tête et la carte. Voilà. Est-ce que vous avez ce jeu ? Est-ce qu'il y en a des nouveaux qui viennent de sortir ? Ça serait super gentil de votre part de me le dire. Même si, évidemment, que je vais pouvoir aller voir. Mais voilà. Si on peut échanger là-dessus, c'est bien. Donc, celui-ci, je vais me faire un petit tirage ce soir. Je l'ai sorti. Là, il est, je ne sais pas quelle heure, 18h30. Vendredi soir, c'est ça ? Oui. J'ai posté la vidéo en direct. Voilà. Comme ça, vous l'aurez ce soir. Vous pourrez la regarder ce soir ou ce week-end, pour ceux qui veulent. Voilà. Dites-moi si vous avez ce jeu. Et puis, si vous le trouvez joli ou pas. Oups ! Ben voilà, c'est le moment que j'arrête. Il était en train de tomber. Alors, ensuite... Ah oui, j'adore ce jeu. Vous m'avez vu le présenter plusieurs fois, les semeuses. Il est tellement complet, ce jeu. En fait, il y a 45 semeuses. Nous nous sous-estimons très souvent nos talents et notre valeur. Donc, Monique Grandet et Sonia Koch invitent 45 semeuses afin de vous aider à transformer vos idées en actions. Vous savez à quel point c'est important pour moi de pouvoir, justement, quand on a des idées, quand on a des projets, de passer à l'action et de faire des choses. d'incarner votre mission d'âme, de semer copieusement et de récolter de l'abondance. Donc, ce jeu, je vous l'ai présenté plusieurs fois. Il fait vraiment partie de mes chouchous. Donc, vous avez un guidebook comme ceci avec les 45 semeuses où on apprend plein, plein de choses. Donc là, c'est vraiment des femmes combattantes qui ont vraiment des choses à nous apporter, à nous apprendre. C'est très, très chouette. Un dos, voilà, qui va bien avec la saison. Et voici les cartes. J'espère que ça va bien rendre. Alors, il y a les saisons aussi, je crois. Je me souviens bien. Parce qu'il y a un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Mais là, je me suis dit, allez, allez, Romilou, tu prends ce jeu pour l'été. Parce qu'il est gai, parce qu'il est beau. Et puis, j'aime ce côté, voilà, de ces 45 talents qu'il faut mettre en lumière et qu'on a toutes en nous un talent. Et même plusieurs. Mais si déjà, on arrive à exploiter un talent que l'on a, à le mettre en action et à faire tout ce qu'il faut pour que ça nous fasse du bien et puis pour qu'on réalise, en fait, qu'on peut faire plein de choses superbes dans la vie. Vous voyez ? Que ce soit l'écriture, que ce soit de la broderie, que ce soit, voilà, tirer des cartes, que ce soit dans son métier, qu'on soit, qu'on fasse n'importe quoi, que ce soit du service à la personne, que ce soit à l'école, que l'on soit. Ce sont des talents, c'est des talents. Ce n'est pas facile aujourd'hui d'être professeur d'école. C'est même un talent, vraiment. Même que ce soit dans la coiffure, dans l'art, etc. On a tous des talents et ça, il faut en être persuadé. Et faire tout ce qu'il faut pour progresser, pour être heureuse dans son talent. Ce n'est pas toujours facile de trouver son talent. Donc, voilà. Et ce jeu sur les 45 Summers peut nous aider à trouver notre talent et puis à le mettre à exécution, en action. Voilà. C'est tout ce que je vous proposerai quand je ferai du coaching. C'est de mettre en valeur tout ce qu'il y a de bon chez vous. Les semeuses. Et ensuite, donc, un jeu que j'aime tout particulièrement, Oum Razaï. Je l'adore, de Marie-Christine Chambon. Donc, il y a un gros livre qui arrive avec, que je n'ai pas trouvé là. Il a dû rester dans mon autre maison. Mais c'est hyper complet. C'est magnifique. Dites-moi si vous avez ce jeu. Donc, ce sont des peintures. Il arrive avec un petit guidebook comme ça, tout en papier glacé. Donc, là, c'était l'édition Arcana Sacra. Donc, voilà. Un petit guidebook qui est superbe. Des cartes d'une qualité incroyable. Qui glissent super bien. Très beau dos. Et voilà, des œuvres d'art. Donc, je vais essayer de les présenter. Pas toutes, parce qu'il y en a trop. Les œuvres d'art. Je vais essayer de vous faire lire. Des œuvres d'art incroyables. Après, bon, ça plaît, ça ne plaît pas. C'est toujours pareil. Vous pouvez lire. Ce qui est à noter. C'est mieux. Moi, je suis fan de son travail. Je me dis, mais comment on peut avoir autant de talent ? Je suis époustouflée par le talent de cette personne. C'est fou, hein ? Voilà. Est-ce que vous avez ce jeu ? Est-ce que vous avez le livre ? Moi, je vais aller vite le récupérer, le livre. Parce que, voilà. Je ne l'avais pas acheté en même temps. Et j'avais adoré m'en servir à une époque. Et là, quand j'ai fait ma sélection, donc là, pour la partie 4, je me suis dit, mais bien sûr que tu vas faire partie de mes jeux d'été. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. On ne se lasse pas, hein, de voir des merveilles pareilles. Trop, trop joli. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire, à échanger. C'est le week-end. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous allez faire. À Paris, en tous les cas, ils annoncent du mauvais temps. Franchement, on a cru que l'été était là, mais pas du tout, apparemment. Et, voilà. Demain matin, c'est la kermesse de mon petit-fils. J'imagine que tous ceux qui ont des enfants, petits-enfants, c'est pareil. C'est la pleine période des kermesses, mais c'est trop sympa. Je suis trop, trop, trop contente. Et, voilà. Écoutez, je vous souhaite sur ces cartes un bon week-end. De toute façon, je serai avec vous. Demain et après-demain, je vous ferai une petite vidéo. J'essaie d'en faire le plus possible, voilà, pour être près de vous, pour revenir près de vous. Et, je vais essayer d'en faire aussi en avance pour pouvoir les mettre en non-répertorié. Et puis, après, de pouvoir les prévoir. Puisque je pars en congé le 20 juillet. Je reviendrai trois semaines plus tard. Mais, je vais faire en sorte que vous ayez des vidéos vraiment régulières pour qu'on retrouve, voilà, cette complicité qu'on n'a pas perdue. Mais, c'est bien de se retrouver. C'est chouette. Merci encore pour vos commentaires qui me font tellement bien. Et puis, c'est important pour ma chaîne. Voilà. Comme j'étais absente, des fois, je suis un peu punie parce que l'algorithme peut m'oublier. Mais, en tous les cas, les abonnés continuent, continuent. Donc, ça, c'est chouette. Et, je vous embrasse très, très fort. Je suis près de vous. Très belle soirée. À bientôt. Merci. Au revoir.